Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être la dernière partie du rangement de mon dressing. J'ai fait des petits gestes et tout, j'étais super coordonnée là. Du coup, le rangement de mon dressing, le tri de mon dressing. La première partie, vous avez vu, j'ai fait tout ce qui est vêtements. Et aujourd'hui, nous allons attaquer les chaussures et les bijoux. Alors les chaussures, les chaussures c'est toute ma vie. Les chaussures, mes chaussures c'est mes enfants, c'est mes bébés. Ce sont mes amours, ok, les amours de ma vie, mes chaussures. Donc encore les bijoux, vous allez voir, je n'en ai pas beaucoup. Mais les chaussures, moi je trouve que je n'en ai pas tant que ça. Mais il va y avoir des gens, je pense, qui vont penser que j'en ai beaucoup. Dans cette vidéo aussi, j'ai compté toutes mes chaussures parce que je compte mes chaussures tous les ans. L'année dernière, j'en avais une soixantaine. Aujourd'hui, je crois que je dois en avoir un peu moins parce que l'été dernier, il y en a pas mal qui se sont abîmées avec le temps. Et du coup, je me rappelle, il y en a certaines, les semelles, elles s'étaient décollées, les lanières, elles avaient lâchées. J'ai dû jeter pas mal de chaussures l'année dernière. Franchement, ma collection de chaussures, elle est grosse. Mais j'ai des chaussures qui doivent dater de mes années lycées, donc d'il y a plus de 5 ans. Et moi, mes chaussures, c'est pas quelque chose que je donne, c'est pas quelque chose que je revends après. Parce que je trouve ça un peu dégueulasse de rendre des chaussures déjà portées. Mes chaussures, moi, je les porte jusqu'à ce qu'elles ne soient plus portables. Donc, vous allez voir, il y en a pas mal. Je pense que j'ai aussi beaucoup plus de sandales que de bottes. Parce que les sandales, ça se range plutôt facilement. Alors que les bottes, ça prend de la place, ça se fout. Donc, voilà, vous allez voir tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais ranger toutes mes bottes, je vais sortir toutes mes sandales, même s'il pleut. En vrai, je dis aujourd'hui, mais j'ai fait tout ça avant-hier. Il pleuvait aussi, mais au bout d'un moment, on est mis, mais les chaussures, il faut les sortir. Il faut sortir les chaussures, les bottes. Je ne veux plus les voir, ça dégage. Donc, voilà, ça va être cette vidéo. Les chaussures et les bijoux. Je crois que j'ai tout dit. Du coup, je vais vous laisser avec la vidéo. C'est parti ! Alors, comme vous pouvez voir dans ce placard-là, c'est tout ici que je range la plupart de mes chaussures. Sur le devant, vous pouvez voir les chaussures que je porte le plus souvent, donc les bottes. Et derrière, vous pouvez voir quelques sandales. Ça, c'est des choses que je laisse derrière. J'ai aussi des bottines dans les deux boîtes à chaussures qui sont là. Et j'ai mes chaussons d'été dans le sachet. J'ai aussi des bottes qui sont rangées dans des boîtes en dessous, là. Celles-là, je ne les ai pas mis du tout de l'hiver. Et en haut, j'ai toutes mes sandales, mes chaussures d'été. Je suis trop pressée. Là, ce sont mes chaussures que j'ai remontées de l'entrée de ma maison. J'avais des chaussures en bas, celles que je mets le plus souvent. Et je les ai toutes remontées pour pouvoir les ranger. Et là, je commence à sortir, du coup, toutes les bottes. Les bottes que j'ai le plus portées cet hiver, je ne les ai pas tous portées. Après les avoir enlevées, je passe l'aspirateur parce que j'ai toujours plein de poussière qui s'accumule. C'est toujours crade là-dessous quand je nettoie, que ce soit à l'automne ou au printemps. Voici les chaussures que je dois ranger dans des boîtes ou les chaussures que je dois caser quelque part. En principe, je suis obligée de les ranger un petit peu partout. Vous l'avez vu avec les autres bottes, quoi. Mais ouais. Si d'ailleurs, il y a des chaussures qui vous intéressent dans cette vidéo, mettez-moi un petit commentaire et je vous dirai d'où elles viennent. Bon, je ne pense pas que vous pourrez retrouver la plupart de ces chaussures, vu que ma collection s'agrandit au fil des années. Du coup, j'ai certaines chaussures qui vont dater de 5 ans. Et je ne pense pas que vous les retrouverez encore. Ensuite, j'ai aussi sorti les boîtes du bas pour passer l'aspirateur dans ce petit carré-là. C'est pareil, toujours autant de poussière. Et je remets tout et j'essaye aussi de mettre les bonnes chaussures dans les bonnes boîtes. Vous voyez que je suis en train de les changer parce que j'alterne les chaussures en suivant si je vais les mettre ou pas cet hiver. Ça me permet de gagner de la place. Et j'essaye aussi d'optimiser les boîtes à chaussures dans cet espace-là. Bon, il y a quand même deux boîtes que je n'ai pas réussi à ranger. Et celles-là, je vais les mettre sous mon lit. J'ai de la place sous mon lit, donc autant l'utiliser. Et tout le reste de ces chaussures-là, elles ne rentrent pas dans les cartons. Enfin, ces chaussures-là, elles n'ont pas de carton. Du coup, je vais les ranger dans le carton qui est tout en haut, là. Je vais les mettre toutes ensemble. Et là, j'étais trop contente parce que c'est mes sandales. Mes sandales, je kiffe les sandales. Vous allez voir, là, je suis trop... Oh là là ! Magnifique. Magnifique. Franchement, mes chaussures, c'est... Surtout les sandales à talons. Les sandales à talons, c'est mes chaussures préférées. Vous verrez, j'en ai pas mal. Mais c'est vraiment les chaussures que je préfère. Et du coup, j'ai enlevé toutes les sandales et je mets les bottes à la place. J'essaye de les ranger correctement pour qu'il y ait tout qui rentre. Et ensuite, je vais aller remettre le carton tout en haut. Et je ne verrai plus ces chaussures d'ici l'automne. Maintenant, je vais commencer le rangement de mes chaussures printemps-été. Il y a quand même des bottines que j'ai gardées parce que ça, ce sont mes seules bottines de marque. C'est une de mes tantes qui me les avait offertes à Noël. Enfin, en fait, elles étaient à elles et elles les avaient achetées trop petites. Et du coup, elle me les a données. Ce sont des bottines Jimmy Choo. Et j'avais pas envie de les ranger avec les autres bottines dans le carton, là. Puis elles n'ont pas un carton à elles. Du coup, je les laisse comme ça dans le placard, en fait, directement. J'ai pas envie de les abîmer. Et je commence à sortir toutes mes chaussures. Et moi, j'aime bien les trier par talons. Et alors là, désastre. Ouf, 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 ouf. Alors, en fait, bon, vous l'avez vu, ces sandales-là, elles sont cachées tout au fond. Et, bon, je les porte pas de l'hiver, je les porte pas de l'automne. Donc, bien évidemment, il y a des petites bêtes qui vont faire leur nid à l'intérieur. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça me dégoûte. Et, en fait, là, m'a hantise une toile d'araignée dans ma chaussure. Alors, toutes les années, c'est la même chose, toutes les années, surtout dans ces sandales blanches-là, toutes les années, j'ai retrouvé une toile d'araignée dedans. Et là, j'étais en train d'observer. Là, franchement, j'étais pas bien du tout. Je savais pas quoi faire. Là, faut que je... Ouais. Je regardais dans la chaussure, voir s'il y avait pas une araignée qui était encore là, qui a laissé sa maison derrière et qui... Oh là là. Non. Franchement. Non, pendant 5 minutes, j'étais bloquée comme ça, assise par terre, à me demander ce que j'allais faire. J'étais pas bien. J'étais pas bien. Là, j'étais en train de récupérer l'aspirateur et je passe l'aspirateur dans la chaussure pour aspirer la toile d'araignée. Et du coup, il n'y avait pas l'araignée dans la chaussure. C'est déjà ça. Ça m'est déjà arrivé qu'il y ait l'araignée dedans. Et... Oh, je me rappelle encore ce jour-là. Je me rappelle encore ce jour-là. Et voilà. Alors du coup, maintenant, il fallait que j'enlève la deuxième chaussure. Et je savais pas comment l'enlever. J'avais peur qu'il y ait encore une toile d'araignée dedans. Et du coup, je savais pas trop comment l'enlever. Là, j'ai essayé de l'atteindre. Et j'ai senti une toile d'araignée en allant chercher la chaussure. Du coup, je me suis reculée. Je me suis dit non. Comment je vais faire ? Je cherchais si j'avais pas genre un tuyau ou quelque chose pour récupérer la chaussure. Mais ah non, non. Mais franchement, je vous dis, quand il y a des toiles d'araignée quelque part, c'est... Ouais. Du coup, j'ai pris l'aspirateur. J'aspirais tout autour. J'ai réussi à récupérer la chaussure. Mais les araignées, c'est vraiment ma phobie, quoi. C'est... Voilà. Là, je sortais la chaussure. Je la balance sur le côté. Et il y avait pas trop le toile d'araignée dans celle-là. Donc ça allait. J'ai aspiré quand même. Voilà. Et ouais, j'étais déjà épuisée, là. J'étais déjà épuisée. Les araignées, c'est ma plus grande peur, en fait. C'est ma phobie. À chaque fois, j'ai vraiment un stress, en fait. Une anxiété qui monte. Là, vous voyez, j'en peux plus. Le petit jeu, ça m'énerve. Allez, je passe aux autres chaussures. Je regarde dedans pour voir s'il n'y a pas de toile d'araignée. Franchement. Ah non, non, mais j'étais pas bien. J'étais pas bien. Du coup, je sors toutes mes chaussures. Et là, ou là, la désastre. Je vous préviens. Là, je prends la chaussure. Je vois un truc qui ne me plaît pas. Du coup, je recule. Je me lève. Je me dis, attends. Attends. Je regarde la chaussure. Ok, c'est bon. Tout va bien. Je rigole déjà d'avance. Je pense que j'en pouvais plus, là. Désastre. Voilà. En fait, j'ai vu sur le côté de la chaussure, il y avait comme une espèce de poussière, mais ça ne m'avait pas trop l'air d'une poussière. Je crois que c'était une toile d'araignée mélangée à des poils de mon chat, mélangée à de la poussière. Du coup, j'aspire ça avec l'aspirateur. Ouais. Alors, vous n'allez pas avoir d'araignée dans cette vidéo, je vous préviens. Là, j'étais en train de chanter, de danser un petit peu pour me calmer, parce que mon cœur, il me faisait mal. J'avais mal au cœur. Trop de stress. Alors, du coup, après, tout va bien. Je continue le rangement de mes chaussures tranquillement, en faisant attention à ne pas toucher de toile d'araignée, mais il n'y en avait plus, donc ça allait. Et en fait, moi, je range mes chaussures par talon. Donc, pas par hauteur de talon, mais par le type de talon. Donc, en premier, vous avez tous mes talons compensés, et ensuite, ça va aller des talons plus épais aux talons les plus fins. Je ne sais pas pourquoi je range ça comme ça, j'ai toujours fait comme ça. Et en fait, j'aime beaucoup sortir toutes mes chaussures printemps-été, les rangées sur mon sol, toutes les triées, les rangées. Voilà, je les mets sur mon sol pour bien me rappeler toutes les chaussures que j'ai, celles que je peux porter, celles qui me font mal aux pieds, celles qui me font pas mal aux pieds. Et ensuite, c'est beaucoup plus simple pour moi de toutes les rangées sur les petites étagères que j'ai dans mon placard et tout. Et bien sûr, je repasse un petit coup d'aspirateur. C'est beaucoup de saleté, beaucoup de poussière qui se forme pendant l'hiver. Et alors franchement, je vous déconseille vraiment d'acheter ces porte-chaussures-là. J'avais acheté ça à Jiffy, et j'ai les tuyaux qui font que tomber, en fait. C'est n'importe quoi, ces trucs-là. Et en plus, c'est pas pratique pour ranger les chaussures à talons, donc je pense qu'il faut vraiment des étagères plates. Du coup, là, vous voyez, je suis en train de trier mes chaussures par talons. Je les trie toutes. Et ça va être... Ouais, c'est beaucoup plus simple comme ça pour les ranger ensuite dans mon placard, dans mon dressing. Les chaussures qui vont aller sur les étagères, ce sont les chaussures que je vais porter le moins souvent. Et là, je revois des chaussures, et bien elles sont magnifiques. Oh là 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 là. Et j'ai quelques chaussures plates aussi. Mais les talons, c'est ma passion. Sous-titrage ST' 501 Et du coup, voilà toutes mes chaussures. Là, vous les avez toutes. Je vais vous faire un petit close-up, comme ça, s'il y a une paire qui vous intéresse, vous voulez savoir d'où elle vient. N'hésitez pas à me demander. Alors, j'ai beaucoup les mêmes marques. J'ai beaucoup de chaussures Gémeaux, parce que ma mère, elle travaille à Gémeaux. Elle sait tout de suite s'il y a des chaussures qui vont me plaire, donc en principe, elle me les montre. J'ai quelques chaussures Just Fab. J'ai une paire Zara que j'avais achetée en solde. Voici le placard vide. Sur les étagères, là, je vais mettre les chaussures que je porte le moins souvent, ou qui sont le plus encombrantes. Et sur le devant, je vais mettre les chaussures que je vais mettre le plus souvent. Alors, du coup, je commence le rangement. Ah oui, alors, juste pour vous dire, j'ai compté un total de 58 paires de chaussures. Franchement, c'est moins comparé aux années d'avant. Avant, j'étais plus dans la soixantaine, soixante-dizaine. Avec le temps, c'est vrai que mes chaussures, elles s'habillent, vu que je les garde longtemps. Donc, le nombre diminue au fur et à mesure. Et aussi, j'achète moins de chaussures, vu que je ne sors plus autant qu'avant. L'année dernière, j'étais encore à l'école, quoi. L'année dernière, c'était ma dernière année d'école, que les années précédentes, je sortais tous les jours. J'avais vraiment besoin de chaussures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Alors ça, je l'avais prédit, mais j'ai beaucoup trop de chaussures pour mon espace. Du coup, vous voyez que c'est un bordel, un immense bordel, même si j'ai rangé. Pas cette place, pas cette place. Et du coup, j'ai décidé aussi de changer mes chaussons, parce que là, j'ai des chaussons qui sont plus des chaussons d'hiver, et j'ai sorti mes chaussons d'été. Et oui, ce sont des chaussures à talons. Je me rappelle, ma famille, elle m'avait trop jugée quand j'étais arrivée avec des chaussons comme ça, mais moi, je les kiffe trop. Et en même temps, je les essaye, hein, parce que, bah, pour voir si ça me va toujours. Ces chaussons-là, je les avais achetées sur Amazon. J'en cherchais comme ça, avec des grosses semelles. Celles-là, elles viennent de Just Fab, et en fait, le dessus, là, c'est du plastique. Du coup, bon, là, il s'est... Il était super serré. Il faut que je réchauffe les chaussures pour que le plastique se moule bien mon pied. Mais, voilà, elles sont trop choues. Je les aime trop. Il faut que je m'en achète avec la fourrure, là-dessus. Des roses avec la fourrure. C'est super sympa. Ensuite, j'ai aussi mes chaussons Etam, mes petits... Mes petits flamants roses. Celle-là, je les mets en hiver, en été. Et celle-là, bah, elles sont... Elles sont toutes défoncées, donc je vais les jeter à la benne. Ensuite, bah, je vais passer l'aspirateur, parce que, bien sûr, hein, j'ai trié des chaussures, donc c'est tout crade. Et ensuite, je passe enfin aux bijoux. Donc, sur ma petite danseuse, là, j'ai des bracelets. Et les bracelets, bah, j'en achète pas beaucoup, du coup. J'en avais pas à trier. Ensuite, j'ai trié mes bagues. Les trois bagues que j'ai enlevées, ce sont des bagues argentées. En fait, moi, je préfère les bijoux dorés. Les bijoux qui ont plus une couleur chaude. Et tout ce qui est bijoux de couleur froide, je trouve que ça me va pas trop... Ça me va pas trop à la teinte de ma peau. Là, il m'en restait trois, je sais pas pourquoi. Donc, je les ai chiquelées de là. Et enfin, j'ai trié mes colliers. Et il y en a certains que, bah, je me suis séparée, parce que je sais pas si... Lui, là, par exemple, je l'ai jamais porté de ma vie. Et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer à le porter. Du coup, je vais le vendre. Ça, c'est un collier que j'ai... Que je me rappelle, je vais le mettre au lycée. Je le mettais au lycée. Je vais mettre trop ce collier. Mais aujourd'hui, je sais très bien que j'ai pu le porter. Donc, voilà, je vais le vendre. Et ensuite, tous les autres colliers, il me semble que je les ai gardés, parce que je les avais achetés il y a pas très longtemps. Et ce sont des colliers, bah, que j'aime toujours autant. Et ici, on passe aux colliers qui ont une valeur sentimentale, donc que je ne vais jamais jeter de ma vie. Voilà. Ici, on a un petit collier danseuse-étoile que ma mère, elle m'avait offert quand j'étais petite, quand j'avais commencé la danse classique. Du coup, je vais le garder. Là, j'ai un petit collier, ça c'est... Je crois que ça doit devenir d'Yves Rocher. Je l'ai eu quand j'étais petite. Ce diamant-là, c'est ma cousine qui me l'avait offert à Noël. Et ça, c'est un collier cadenas-clé avec un petit cœur que mon petit frère m'avait offert. Je crois que c'était à Noël aussi. Si vous regardez la chaîne, les chaînes, elles sont toutes moisies. Elles deviennent vraiment, vraiment rouillées. Du coup, je vais ranger ces colliers-là dans une petite boîte d'idoles que j'avais. Je vais ranger ça dans la boîte. Je vais faire en sorte que les pendentifs sortent de la boîte pour pas qu'ils touchent les chaînes rouillées. J'ai pas envie que ça se propage sur le pendentif. Et du coup, je les ai casés comme ça dans la boîte. J'ai scotché les chaînes et puis... Et voilà. Ce collier-là, je vous l'avais pas montré, mais je vais le jeter. Il est un peu rouillé, il est un peu abîmé. Il est plus aussi vif qu'avant. Ça, c'est la bague argentée que je vais vendre sur Vinted avec ces trois colliers-là. Les deux autres bagues, en fait, il manquait des diamants dessus. Donc, je vais pas les vendre, je vais les jeter. Et juste, je n'ai pas encore fait mon Vinted. Je sais pas quand je vais le faire. J'ai un peu la flemme en ce moment. Je pense que je vous lirai certainement dans un vlog ou dans une prochaine vidéo quand je refais mon Vinted. Et du coup, bah voilà, j'ai fini de trier mon dressing. Voilà, j'ai fait les vêtements, les chaussures, les bijoux. J'espère que ça vous a plu. Moi, trier les dressings, je kiffe faire ça. Et du coup, je pense que je vous retrouverai en septembre pour enlever toutes les affaires de printemps-été et remettre toutes celles d'automne-hiver. Parce que oui, je fais ça deux fois par an, mais j'aime trop. Donc, voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo. Allez voir la première partie sur les vêtements si vous ne l'avez pas faite. Abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Alors, le problème avec ces danses de fin, c'est qu'il faut toujours revenir pour éteindre la caméra. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501